Musique Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui informative par rapport justement à l'actualité des jeux Rockstar, et ouais, GTA V, GTA Online, et même également Red Dead Redemption 2 comme vous le savez tous, j'ai fait de nombreuses vidéos grâce à une personne, cette personne s'appelle Yann2295 il est présent sur Twitter, et grâce à lui justement, comme à d'autres personnes, à Fun2, il y a également aussi FoxySnap bref, des personnes comme lui qui balancent énormément d'informations en ce qui concerne les prochaines sorties sur les jeux Rockstar Games tout particulièrement GTA Online, également aussi quelques informations sur Red Dead Redemption 2, bref c'est une personne qui m'a permis notamment de faire énormément de vidéos, et ça je l'avoue, je ne suis pas le seul on est beaucoup de Youtubers français à avoir fait des vidéos grâce à lui, parce que généralement toute l'actualité en ce qui concerne GTA Online, et même Red Dead Redemption 2 les choses à savoir à l'avance, ça vient de lui, ou alors d'autres personnes comme Fun2, ou même FoxySnap mais généralement c'était un peu plus Yann que les autres donc malheureusement, c'est la fin des haricots, c'est le cas de le dire, puisque Yann a balancé ce message sur Twitter que je vous mets maintenant et que je vais vous lire Yann nous dit, salut les gars, j'ai toujours dit à Rockstar que si jamais il voulait que je cesse de partager des fuites il pourrait juste me dire et je m'arrêterai aujourd'hui Tecto m'a pris sur cet oeuf et m'a contacté à ce sujet me demandant si je pouvais le faire, à laquelle j'ai accepté vous avez compris que la traduction Google n'est pas à 100% optimale le mec il est comme moi, il ne sait pas a priori parler anglais le traducteur de Google, mais vous avez compris en tout cas le sujet et ce qu'il en est donc Yann avait déjà dit auparavant que si jamais ça posait problème toutes ces fuites qui balançaient publiquement sur Internet et tout particulièrement sur Twitter il avait dit que voilà si Rockstar en avait un petit peu marre et même Tecto un peu cet univers Rockstar Games tu vois puisque Tecto est la maison mère de Rockstar Games si jamais ça posait problème on avait juste à lui envoyer un message, en tout cas les responsables de chez Rockstar ou même Tecto pour justement lui demander d'arrêter et il le ferait automatiquement chose qu'il a fait a priori c'est une dame, tout particulièrement j'ai lu un autre tweet plus tard qui l'a contacté et qui lui a tout simplement demandé en fait de cesser de partager des fuites et des informations concernant les jeux Rockstar Games au final, GTA Online, Red Dead Redemption, tout ce que tu veux bref et donc du coup il a accepté clairement donc c'est très humble et très sympa de sa part parce que ce mec là a permis à de nombreux youtubeurs de faire leur popularité parce que moi il faut pas oublier que aussi bien moi comme plein d'autres youtubeurs de mon envergure que vous suivez quand il y a une grosse information qui sort, ça vient pas d'eux généralement ça vient d'un mec comme lui, comme Foxy Snap, comme Fundé ou quoi et c'est un mec qui permet justement à beaucoup de youtubeurs comme moi également d'augmenter en popularité parce que nous en fait on est un peu que des sous-traitants on a un mec qui est haut, qui a plein d'infos, qui est connue, qui est populaire qui a certainement des personnes qu'il connait à gauche à droite qui peuvent lui dire tiens il y a ça, il y a ça en fait en fait c'est qu'un enchaînement de réseaux en fait ça vient de plus haut que lui, on y rebalance l'information, lui il la rebalance sur Twitter après c'est les petits youtubeurs comme moi qui la reprennent ou même pourquoi pas des gros et on va dire qu'au final les petits youtubeurs comme moi qui ont déjà partagé des informations de Yann sont maintenant des très gros poissons sur Youtube je pense qu'un youtubeur GTA comme BySanka il y a moyen qu'il aille déjà parler d'un truc qui vienne de Fundé, de Yann ou de n'importe qui d'autre tu vois, un mec comme ça donc on va dire que grâce à des mecs comme ça les youtubeurs peuvent se faire une popularité et avoir justement une certaine réputation et partager justement de très bonnes informations parce que lui il partage mais que de la très très bonne information il a jamais raconté de la merde, jamais fait de blagues particulièrement, j'en ai pas le souvenir et tout ce qu'il a dit, c'est toujours avéré être vrai avec le temps donc c'est très cool c'était un bon bonhomme, si je puis dire il a partagé de très très bonnes infos mais pour le respect de Roadstar Games il arrête justement de partager ce genre d'infos en tout cas c'est très humble de sa part et je tenais quand même à vous le dire la question maintenant qu'on peut se poser c'est est-ce qu'un bonhomme comme Foxy Snap qui lui va quand même un cran plus loin en termes de la nouveauté qui n'est pas encore paru puisque lui il a fait déjà spawn dans le jeu il la présente, il fait des vidéos de customisation alors que rien n'est sorti est-ce que lui va se faire taper entre guillemets sur les doigts ou non mais vu que Yann auparavant avait déjà dit que justement si ça posait problème il pouvait arrêter je ne pense pas que Foxy Snap avait plus ou moins dans le passé fait la même offre le fait de dire que voilà si jamais ça pose problème je peux arrêter on verra bien ce qu'il en est pour Foxy Snap ou même pourquoi pas pour Phone 2 et des personnes comme ça s'il y a des petits messages qui tombent pardon sur Twitter dans les jours à venir c'est peut-être que Roadstar en a un petit peu marre de la fuite de données concernant justement l'actualité et même leur jeu au final c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu il devait y avoir une vidéo qui devait paraître à la place de celle-ci aujourd'hui donc du coup je la repousse peut-être à demain ou après-demain je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté de la chaîne c'était Vince prenez soin de vous allez peace les gens ciao 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 Sous-titrage ST' 501